Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le Hayom Yom du 10 Nisan. Tout d'abord, le Rabbi nous dit qu'il faut étudier le Khumaj du jour, le Tilim du jour et le Tanié du jour. Puis, le Rabbi nous ramène l'extrait d'une lettre du Rabbi précédent à un juif, un chassid, qui a fini de construire un miguet, un bain rituel, pour que les femmes puissent s'immerger dans le bain rituel comme il faut. Et le Rabbi précédent lui dit que c'est extraordinaire ce qu'il a entendu, que grâce à Dieu on se sert déjà de ce miguet, mais ce n'est pas suffisant. Il faut mettre beaucoup d'investissement, beaucoup de force, pour que toutes les femmes qui ont besoin d'être purifiées vont se servir du miguet, du bain rituel. Il faut prendre ça à cœur comme si c'est quelque chose qui est important pour la vie de la personne, pas juste comme quelque chose de matériel qui appartient à la personne, mais comme quelque chose de spirituel, que c'est sa vie. Évidemment que ça doit être fait en discrétion, avec patience, sans vexer personne, bien qu'en vérité on devrait crier haut et fort, amèrement, sur ceux qui transgressent, sur la pureté familiale, parce qu'ils amènent beaucoup de mal de santé, de par Nassar, pour eux et pour aussi pour l'endroit où ils habitent. Mais quand même, les paroles des sages, on les écoute, sont entendues de manière, quand ils sont dits agréables et gentiment aux gens, et leur expliquer que ceux qui naissent sans la pureté familiale, eh bien, ils sont, « Mnougai, Metsora, il peut y avoir des problèmes de santé ». En plus, cette tâche-là d'un enfant qui est né d'une nida, d'une femme qui n'est pas partie dans le bain rituel avant, c'est une tâche qui est grande. Qu'est-ce que les parents vont faire lorsque l'enfant va grandir, et il va dire, « Pourquoi vous m'avez amené au monde d'une telle manière, avec une tâche que je ne peux pas nettoyer ? » Et là vient le mot du Ayom Yom, qui dit, en ce qui concerne la campagne qui a pour objet de parler à tout le monde, de diffuser à tout le monde le respect de la pureté familiale dans sa communauté, il faut méditer le point suivant. Imaginons que Hachem aurait donné la possibilité à quelqu'un de sauver toute une ville, toute une communauté de juifs qui ne vont pas être exterminés, que Dieu en préserve. Et c'est sûr et certain que n'importe qui aurait donné son âme pour ça. Pas seulement qu'il aurait tout fait pour sauver la vie de tout ce peuple, tout ce juif-là qui sont dans cette ville, mais encore plus que ça, il aurait remercié, il aurait loué Dieu pour la bonté de lui avoir accordé, un si grand mérite. Eh bien, le rabbi précédent dit, il en est exactement de même. Et pas juste de même, en vérité, beaucoup plus en ce qui concerne cette campagne de motiver que tout le monde va, toutes les femmes qui doivent aller au milieu, au bain rituel, vont le faire. Que c'est « Hatsalat nefashot mamash » C'est véritablement sauver des vies lorsque la pureté familiale est gardée. C'est un yom yom du dit Nisan, il est lié aussi avec la mort de Myriam, la sœur de Moshe Aaron, qui a quitté le monde le dixième jour du mois de Nisan. Et lorsque le peuple juif était dans le désert, ils avaient de l'eau par son mérite. Et grâce à cette eau-là, donc ils pouvaient garder la pureté familiale. Rappelons que la pureté familiale fait partie des dix mitzvot que le rabbi a demandé d'en faire une campagne, de faire diffuser ça, de motiver un maximum de personnes qui vont garder la pureté familiale. Et que Dieu fasse que très prochainement, on va avoir « Vezaraki alech hamaim torim » que Dieu va asperger sur nous des eaux pures, va nous purifier, avec la venue de Mashiach Now, un excellent yom. Sous-titrage ST' 501